Émilie, nom de code, mot de passe, si je vous dis les hommes ne pleurent pas. Boys don't cry, bonne nouvelle pour les fans de guitare, de dentelle noire et de rouge, bien rouge, qui bave un peu. L'immense groupe anglais The Cure est de retour, avec une date de concert, une seule en France, le vendredi 23 août au festival Rock en Seine à Saint-Cloud, c'est tout près de Paris. Et à tout moment, avec Isa, ça peut virer en karaoké géant. C'était en 1992, mais l'histoire de The Cure, elle commence bien avant, à la fin des années 70, 40 ans de carrière. Donc, vous me demandiez, Isa, qu'elle avait un peu vieillie, mais il a au moins 70 ans. Il aura 60 ans dans deux semaines, il vous embrasse. En tout cas, cette longévité, c'est un des critères qui a permis à The Cure d'entrer au Rock and Roll Hall of Fame. Ça se passe aux Etats-Unis, c'est l'équivalent du Panthéon pour la musique. L'avantage étant qu'on n'est pas obligé d'être mort pour y entrer, donc ça fait que la cérémonie est tout de suite plus sympathique. Ça existe depuis le milieu des années 80. Chaque année, il y a une poignée d'artistes qui font leur entrée dans ce Panthéon musical. Ils sont sélectionnés par des journalistes, des producteurs, des historiens de la musique. The Cure, donc distingués pour leur carrière, leur originalité. Ça s'est passé vendredi dernier et pour fêter ça, ils ont joué Just Like Heaven. Regardez. C'est le compte Instagram du Rock and Roll Hall of Fame. Le son n'était pas très bon, heureusement. On avait gardé notre cassette des années 80. Voilà. Merci. Avec vous, c'est toujours du bon son. Just Like Heaven. Alors, c'était en 1987. On était en plein dans la Curemania en Angleterre, mais en France aussi. Vous, vous êtes trop jeune, mais Isa, vous n'avez pas tenté ? Vous allez me rajouter 20 ans. Non, 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 ce n'est pas le genre. Non, mais dans les cours de lycée, les ados s'habillaient, se coiffaient comme Robert Suisse. Dans les interviews, on lui demandait quelle était la marque de gel qu'il utilisait pour faire tenir ses cheveux. Et même Michel Drucker était fan. The Cure, invité dans l'émission Champs-Elysées en 1986. Regardez les photos. Ils étaient venus chanter « Boys Don't Cry » en robe à fleurs. L'invité principal, c'était Michel Serrault. Ils s'étaient régalés. « Boys Don't Cry ». Et ce petit rouge qui bave. On n'a pas du tout de ça. C'est une usine à tube. The Cure, on entend « Boys Don't Cry », « Lullaby » « Close to me » « In Between Days ». Pour autant, Robert Smith se fâche tout rouge et il n'a pas complètement tort quand on lui parle comme à Britney Spears. Parce que sa musique est un petit peu plus complexe que ça, un petit peu plus sombre. Non, on adore Bribri, mais voilà. On est à niveau option, au niveau des références littéraires. Et ce, d'ailleurs, dès le début de la carrière de The Cure. Leur premier 45 tours en 1978 s'appelle « Killing an Arab ». « Tuer un arabe ». Pas du tout une chanson raciste, évidemment, mais l'adaptation d'une scène du roman « L'étranger » de Camus. Quand Mersault, le héros du livre, se trouve sur une plage, il tire sur un homme, il le tue. On est en Algérie. Il a tué un arabe « Killing an Arab ». Le problème, c'est qu'il faut avoir lu « L'étranger » de Camus pour prendre la chanson de référence. C'est très ambitieux dès le départ de The Cure. D'ailleurs, à l'époque, pour qu'il n'y ait pas de confusion, le 45 tours était envoyé aux journalistes avec le roman de Camus. Mais tous ne l'ont pas ouvert, malheureusement. Et puis, la parole raciste étant très libérée et le 11 septembre étant passé par là. Aujourd'hui, The Cure chante « Kissing an Arab », « Embrasser un arabe » ou « Killing another », « Tuer quelqu'un d'autre ». Alors, je ne sais pas quelle version on pourra entendre le 23 août prochain au Festival Rock en Scène. Mais ce qui est sûr, c'est que le concert sera beau parce que Robert Smith, il chante toujours merveilleusement. Et nous, derrière, on chantera très fort aussi. « Close to me ». « Close to me ». Et le 14e album de Vécu va être presque prêt. Robert Smith a dit qu'il arrivera d'ici la fin de la minodic. Il a dit qu'il était... Il y a un gros mot, mais « putain bon ». Ouais, « fucking good ». Il a dit avec des chansons de 10 minutes qui plairont aux fans de la première heure. Et en clin d'œil à son look un peu particulier qu'il n'a pas changé. Il a dit que ce serait prêt avant Halloween. Voilà, youpi. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous.